Bien bonjour et bienvenue dans une autre vue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Cyber Era CE-03 Soundwave qui est actuellement un KO Oversize du Toy Lab Silver Bullet. Donc il y a peut-être début de l'année, il y a une compagnie qui s'appelle Toy Lab qui ont sorti une version Soundwave du film Darker the Moon qui était vraiment superbe mais qui avait quelques petits problèmes que je vais revenir. Et Cyber Era en ont fait une copie, donc un KO qui est plus grand mais tout a été presque corrigé, amélioré donc c'est vraiment superbe alors il a fallu que je me le déniche. Donc voici la boîte, au début je croyais que c'était juste une enveloppe mais non c'est réellement la boîte, il y a juste CE-03 dessus et rien d'autre. Si on regarde à l'intérieur c'est directement un Bubble avec la figurine, donc on a les instructions aussi. Donc les instructions ici, on a deux sets d'instructions, donc une instruction qui est du mode véhicule au mode robot et l'autre du mode robot au mode véhicule. Donc c'est comme ça qu'il est présentement en mode robot. Alors ouais, les instructions sont correctes mais la transformation est tellement complexe, je ne ferai pas trop confiance aux instructions pour le moment. Donc voilà, on est à l'instruction. Donc ouais, on va y revenir parce que comme je dis, la transformation elle est incroyablement complexe. Donc ouais, tout d'abord on a un paquet d'accessoires qui vient avec. Donc on va y sortir, on a un ravage, un ravage translucide, un laser big translucide, un laser big normal, deux armes et nous avons la figurine elle-même. Donc on met ça ici, on va faire tenir, voilà. Non, 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 tenir, 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 tout, il tenait super bien il y a quelques minutes, là, voilà. On va bouger un petit peu la caméra parce que la boîte était excessivement grosse, voilà. Donc on a deux fusils, ils sont de couleur métallique, gun métal comme on dit. Donc c'est en plastique et ouais, on a des petits tabs sur les poignées pour les insérer dans la main. Donc si on vient ici, évidemment, il peut les tenir très solidement. Donc on n'a même pas besoin de fermer la main, ça reste vraiment bien dessus. On peut fermer les doigts si on veut, mais voilà, ça tient déjà super bien. Donc une de fait et l'autre, même chose avec les petits tabs ici, on peut les insérer dans la main. Et voilà, comme ça. Donc, et voilà, il tient ses armes. Donc, on est très cool. Ensuite, on a deux ravages, dont un translucide et un métallique. Donc celui qui est métallique a vraiment une belle peinture. Beaucoup de beaux détails. La bouche peut ouvrir, se fermer, voilà. On a balle joint aux pattes ici, articulation aux coudes. Les pattes ici ont des balles joints. La queue a deux, trois, quatre points d'articulation avec un balle joint au bout. On a les pattes ici en arrière encore là, avec balle joint aux cuisses. Donc quand même cool. On a les petits canons ici qui peuvent bouger indépendamment. On a la taille ici qui bouge, les abdominaux, le cou, la tête. Donc, ouais, beaucoup d'articulation. Vraiment un beau petit ravage. Voilà. On a le même ici, mais en translucide. Donc, les mêmes articulations et tout. Les mêmes détails. C'est juste qu'il n'est pas peinturé du tout. Il est invisible. Voilà. Un autre ici. On a le laser beak ici. Tout peinturé. Il est vraiment très beau là. Ça ressemble vraiment au dindon futuriste de Dark of the Moon. Donc, ouais. Les ailes peuvent bouger ici. Une autre rotation ici. Un hinge ici. Les pattes ont un balle joint au cuisse. Donc, ils peuvent articuler. Balle joint aux papattes ici, comme ça. On a les petits canons en dessous. Le cou sur un balle joint. La tête, un autre balle joint. Et la queue en a également. Et un petit swiveau au bout. Donc, ouais. On vient déposer ici. On a le même ici, mais en translucide. Donc, même articulation, même détail et tout. C'est juste transparent. Voilà. Et on a notre Cyber Era Soundwave. Et, ouais. Vraiment très cool. Comme je dis, c'est juste un version plus gros. Plus de détails. Plus de peinture. Et bien amélioré. Donc, on va se le faire tenir. Voilà. Oui, il est mon autre. Ouais. Voici mon Toy Lab. Donc, c'est un encorve de lui. Donc, on va voir mettre une mise à côté là. Ils sont identiques. C'est juste que lui, il est plus grand. Meilleure peinture. Et lui, ce que je détestais, c'est que de un. Il avait des bras qui n'étaient pas peinturés. Les mains n'étaient pas peinturées. Cette partie-là n'a pas peinturé. Donc, il y avait vraiment des trucs un petit peu agaçants. Mais le gros problème, c'est qu'il était petit. La qualité du plastique était vraiment... Ouf! Fragile. Il est très, très, très fragile. Et oui, je l'ai brisé aussi sur un panneau. Mais oui, il était très fragile. Le plastique n'est pas de bonne qualité. Et étant petit et si complexe à transformer, c'est juste dangereux. Mais il y a aussi les panneaux ici, du torse. Et les portes arrière ici. C'est absolument impossible de transformer la figurine sans que ces pièces-là éclatent. Ce genre ça se détache. Lui, ils ont tout réglé les problèmes. Donc, il est plus gros. Il y a des pièces de métal à l'intérieur. Meilleur peinture. Qualité vraiment supérieure. Les panneaux ici sont attachés de façon à ce que ça ne peut plus se popper comme ça. Même chose pour les portes ici. On a même le petit détail ici du Mercedes sur le torse. Qui n'était pas présent sur le Toy Lab. Mais qui est présent sur le KO. Donc, vraiment, ils l'ont amélioré de fond en comble. C'est vraiment superbe. C'est pour ça que je me l'ai procuré. Je ne suis pas un fan d'avoir des doubles dans ma collection. Mais celui-ci, je l'aimais beaucoup. Il est vraiment excellent. C'est une excellente figurine. Mais trop petit, trop fragile. Trop de petits problèmes agaçants. Que lui, ils ont tout réglé. Donc, voilà. Bon, il a de la misère à tenir debout. Mais il est rendu avec beaucoup de métal dans le corps. Alors, il est un peu plus lourd. Disons. Donc, ouais. Je vais nettoyer dessus la table. Et on va revenir comme petite comparaison. Donc, voici tous les Dark of the Moon Soundwave qui existent. Donc, il n'y en a pas un autre qui existe que je n'aime pas. Donc, oui, j'adore la figurine. C'est Soundwave, évidemment. Et j'aimais beaucoup le style du Dark of the Moon. Très différent. Mais j'aimais beaucoup. Alors, voilà toutes les versions. Les itérations de ce Soundwave. Alors, on a ici le Dark of the Moon. Le jouet normal. On a le Dark of the Moon Human Alliance. On a le Studio Series. On a la version légende. La version, je crois que ça s'appelait les Turbo Charger. Les mini-mini. On a le Toy Lab qui est la copie de lui. Et on a le New Age qui est rêvant. Celui qui a tout commencé. Le genre de masterpiece Soundwave. Donc, oui, le jouet normal du Dark of the Moon. Pas vraiment de la même... De la même ligue, disons. On a les petits. Bon, je les ai mis là pour rire seulement. Donc, voilà. On enlève. Ensuite, on a le Human Alliance. Ce qui est quand même très différent du... De la version originale. Donc, voilà. On a ces quatre-là ici. Le Studio Series, il est très bien. Mais, il manque quand même des détails. Et un petit peu trop de panneaux, selon moi. Mais quand même bien comme figurine. Ensuite, il nous reste ces trois-là. Alors, on a le Cyber Era ici. On a son original ici, Toy Lab. Donc, oui. Juste un Oversize. Et je l'adorais vraiment, lui. Mais, comme je disais. Trop fragile. Trop complexe. Et, oui. Avec des détails pas peinturés. Qui semblaient... Qui filaient comme si la figurine n'était pas terminée. Alors que, lui. C'est juste la même chose. Mais tout amélioré. Donc, il y a des parties de métal. Je vais essayer de le faire tenir un peu plus droit. Bon, voilà. Donc, il y a des parties de métal. Meilleure peinture. Meilleur plastique. Meilleur joint. Donc, vraiment. Tout a été amélioré. De lui. Donc, évidemment. Lui, il prend le dessus. Et là, on a les deux finaux. Les deux à fin. Final. Donc, on a le New Age. Et le Cyber Era. Et, je ne sais pas. Je crois que j'aime mieux le Cyber Era. Bon, j'ai la misère de le faire tenir. Depuis que j'ai commencé à faire la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Tout allait bien. Bon, voilà. Mais, oui. Les deux ensemble ici. Je ne sais pas lequel que je préfère. Je crois que j'irais plus avec le Cyber Era. C'est difficile à dire. Mais, oui. Je crois qu'il y a plus de détails le Cyber Era. Que le Soundwave de New Age. Donc, oui. Il y a plus de détails. Au torse ici. Surtout en haut. Donc, oui. En arrière. C'est similaire. Oui. Pas mal. Donc, oui. Et là, je panique à l'idée de tout devoir transformer les autres. Parce que ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ont tous, tous une transformation très complexe. Donc, oui. On va commencer par faire la transformation de lui. Donc, la transformation, elle est absolument identique à Toy Lab. Donc, je vais y aller un petit peu plus rapidement. Il n'y a rien de changé. C'est juste qu'il est oversize. Il est de meilleure qualité. C'est tout. Donc, on va y aller. Donc, pour la transformation. Je vais me répéter. Mais, la transformation n'est pas le fun. Elle est complexe. Vraiment compliquée. Donc, oui. Soyez très patient avec. Donc, on peut commencer peut-être par les jambes. Mais tout d'abord, il faut nettoyer un petit peu le torse. Donc, on ouvre ici le torse comme ça. On vient étirer les portes ici. Ils sont sur un double joint. Comme ça. Et on rabat les portes. Comme ça. On ouvre un petit panneau. On ramène vers le bas. Comme ça. Et on met les portes là. Les roues, on les étire. Les étire. Et on les ramène un petit peu vers le bas. Un petit peu vers le bas. Comme ça. On étire. Donc, oui. Là, ça, c'est nettoyé. On peut maintenant passer aux jambes. Donc, oui. Les jambes ici. On a le petit panneau qui est juste là. On le lève comme ça. Et on insère ces deux trucs-là à l'intérieur. Ensuite, on prend les jambes. On les ouvre comme ça. Donc, on a un petit truc-là. On ouvre. On ramène ici. Et on ouvre comme ça. Donc, on a cette configuration-là. Ensuite, on prend le talon. Ici. Et on le ramène vers l'avant. Et on met le pied sur le côté. Comme ça. On prend le talon. On l'amène vers l'avant. Et on met le pied sur le côté. Comme ça. Ensuite, on a ce panneau-là qu'on ouvre. On ouvre ce panneau-là. On ouvre ce panneau-là. Et on ferme ce panneau-là. Donc, on ouvre ici. Et on ferme lui ici. Voilà. Ensuite, on ouvre ça ici. On ouvre ça ici. Et là, il faut comme pivoter la jambe complète vers l'intérieur. Comme ça. En pivotant ça. Comme ça. Et là, on a ça ici qu'il faut ramener sur le dessus. Comme ça. Donc, on a cette configuration-là. On prend le petit truc qu'il y a là. Et on l'insère à l'intérieur ici. La roue, on la pivote comme ça. Et on la ramène vers le haut. Comme ça. Et on ferme ça ici. Ça va venir se brancher éventuellement. Voilà. Comme ça. Et on ramène ça ici. Et voilà. On a une partie de fait. Donc, on referme une chose de l'autre côté. Donc, on pivote ça comme ça. Comme ça. On lève ça ici. On ramène le tout comme ça. On s'assure que ce panneau-là ici soit sur le dessus. On prend celui-là ici. On l'insère à l'intérieur. La roue, on la pivote vers l'intérieur comme ça. Et on fait ça ici comme ça. On ouvre ce panneau-là ici. Et on ramène le tout vers l'intérieur comme ça. Et on peut venir brancher la lumière ici à l'intérieur comme ça. Et voilà. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant est d'ajuster ça ici. Comme ça. Comme ça. Et de brancher le derrière. Donc, on a tout ça ici branché. Alors, on ramène les portières vers le haut. On peut les ouvrir. Portières vers le haut ici. Et on ouvre comme ça. Et on laisse ça comme ça pour l'instant. On revient ici maintenant. Le torse. On peut ouvrir ça ici. Ça aussi. Comme ça. On vient ici. Ce petit bout de pare-choc. Il est très difficile. Voilà. On ouvre ça ici comme ça. On prend le dessus ici du capot. On le déplie. On vient sur le dessus ici. Ces panneaux-là ici. On les ramène vers le bas. On fait attention. C'est un petit peu de clearance. Ça s'accroche un petit peu. Donc, on rabaisse ça vers le bas complètement. On rabouge là. On rabouge ça par-dessus. Voilà. On ramène ça vers le haut. On ramène ça ici comme ça. Ensuite, on prend la tête ici. Le cou, c'est comme un capot ici. Et on lève le tout comme ça. On fait attention aux roues. Puisqu'on ouvre tout ça comme ça. Maintenant, on prend les bras et le bout du capot ici. Et on pivote le tout complètement de l'autre côté comme ça. Maintenant, on prend le capot ici. Et on peut le fermer par-dessus ici comme ça. Voilà. Maintenant, on prend la tête. On la lève ici. Et on ramène ça ici plus sur le derrière. Comme ça. Il faut que ce soit là. Avec le truc ici qui arrive sur le cou, disons. Comme ça. Alors, ensuite, on ramène les roues vers le haut. Comme ça. Ces trucs-là, on les ramène vers le bas le plus possible. On travaille maintenant les bras. Donc, ici, les panneaux ici, on les détache ensemble. Voilà. Comme ça. Ce truc-là, on l'amène vers l'arrière. Si on tourne, c'est ici comme ça. On a un double slider ici. Donc, on ramène vers l'arrière. Et on branche le tout ici, ensemble. Voilà. Comme ça. Ce bout-là ici, on le pivote comme ça. La main ici, comme ça. Et le pouce, on l'insère entre les deux panneaux ici. Donc, comme cela. C'est ici. On le pivote. On le pivote. Comme cela. Et on l'insère en arrière ici. Comme ça. On a un bras de fait. On recommence de l'autre côté. Donc, ces deux panneaux-là sont déjà détachés. Donc, on prend lui. On l'amène de l'autre côté. Comme ça. Double joint. On le ramène ici. On l'insère. Voilà. Ce panneau-là ici, on le pivote. Comme cela. On insère la main. Comme je le dis. Sur le dessus, comme ça. Avec le pouce dans le trou ici. Et on l'insère ce panneau-là en dessous. Comme ça. Alors, on a cette configuration-là. Voilà. C'est ça qu'on veut. Alors, on passe en arrière ici. On ramène les bras comme ça. Sur le dessus un petit peu. Faire bien attention. Ces trucs-là, il faut vraiment qu'ils soient en arrière le plus possible. Donc, on ramène comme ça. Et on ramène ça comme cela. Voilà. Et là, c'est le bout le plus complexe. Donc, il faut passer ça en dessous ici. Et fermer le tout comme ça. S'assurer que ce panneau soit en dessous. Donc, on recommence ici. Voilà. Comme ça. On insère sous le panneau. On squeeze ensemble ici. Voilà. Comme cela. Donc, on a cette configuration-là. Ouais. On ramène les roues vers l'avant ici. Et ça va se brancher comme ça. Donc, on ramène la roue ici. On branche. Voilà. On fait juste s'assurer ici. On a comme deux gros tables gris. Il faut vraiment qu'ils soient dans les portières. Comme ça. Comme ça. Juste s'assurer de ça. Ça, on s'assure que c'est bien bas. Et là, on peut rattacher le pare-choc. Donc, on l'insère ici. Et on le branche aux lumières. On pivote ça ici. Comme ça. Et on le rattache aux lumières. Comme ça. Donc, on a presque terminé. Donc, celui-là ici, on le branche ici. Comme ça. On referme une chose de l'autre côté ici. On insère ça ici. Et on branche. Voilà. Et maintenant, les portes sont sur un double joint. Donc, on ramène ici. Et il y a un table en avant qui vient brancher. Voilà. Même chose ici. On essère. Double joint ici. On essère. On clipe. On clipe. Et voilà. Maintenant, il reste juste à tout s'assurer que les panneaux soient bien droits, bien articulés, bien placés. Donc, voilà. Comme je vous dis, la transformation n'est vraiment pas évidente. Vraiment pas facile. Mais ça donne un beau résultat pareil. Donc, ouais. Donc, ça roule. Il n'y a pas vraiment d'autres articulations au mode véhicule. C'est juste là. Un petit câble en arrière. Mais c'est en dessous. Mais c'est quand même très bien. J'ai des problèmes ici de panneaux. Ils ne veulent pas trop se brancher. Mais bon, c'est ici non plus. Donc, ouais. Je vais juste essayer de jouer avec ça un petit peu plus. Mais c'est quand même bien. Donc, une petite comparaison avec les autres. Donc, voilà une petite comparaison avec tous les autres Dark of the Moon Sunwave qui existent. Je les ai tous. Donc, ouais. On a... Bon, c'est lui le Cyber Era. Si vous le cherchiez. Donc, pour les comparaisons ici, on a le Human Alliance. Donc, ils sont presque de la même taille. Ce qu'il y a à faire, c'est que je n'ai jamais vraiment aimé les vitres bleues du Human Alliance. Donc, ouais. Je trouve que lui est beaucoup mieux que la peinture de un métallique. Il est vitre noire. Et bon, le mode robot, il ne compétitionne pas. Ensuite, on a la principale compétition. Donc, le New Age que je trouve. Et le Cyber Era est une toute petite chose plus grande. Donc, on peut voir ici. Un petit peu, quelques centimètres, minimètres plus grands. Mais, ouais. Mode véhicule, quand même très bien. On dirait que le chrome est plus éclatant sur le New Age que le Cyber Era. Mais c'est quand même bien. Donc, ouais, voilà. On a des rimes qui sont plus chromées. En dessous, quand même bien. Transformation, par contre, le New Age, même s'il est excessivement complexe aussi, c'est rien comparé à lui. Là, c'est... ouais. Mode robot, je trouve que le Cyber Era est beaucoup mieux que le New Age. New Age est excellent, là. Mais je trouve que le Cyber Era est beaucoup plus beau. Il y a plus de peinture, plus d'éclats, plus de détails. Mais, seul problème, c'est vraiment la transformation qui est incroyablement frustrante et pas le fun. Donc, ouais. Même si lui aussi, il est complexe, j'ai moins de difficultés et de frustrations avec. Donc, ouais. Ici, on a la copie. Donc, le Toy Lab. Donc, on peut voir ici les petites différences de grandeur. Donc, le mien, il est brisé. Je suis capable encore de le transformer, mais bon, ça laisse des panneaux croches un petit peu. Et c'est difficile à fixer un peu. Mais, ouais. C'est assez frustrant de transformer, là. Prends cette transformation frustrante-là et la rendre plus petite et plus fragile. C'est juste vraiment pas le fun. Donc, on peut voir les détails ici. Le gris métallique est un petit peu plus foncé. En avant, ici, on n'a pas le logo de Mercedes sur le Toy Lab. Donc, ouais. Mais le reste, c'est complètement pareil. Donc, ouais. Puisque lui, meilleure qualité. Plastique est beaucoup plus supérieur. Il y a des trucs de métal. Il tient un peu plus... Il n'y a rien qui explose dans la transformation ou que j'ai peur de briser. Mais il reste quand même hyper complexe. Ensuite, on a ici le Studio Series. Donc, légère petite différence de taille. Quand même bien. Mais bon, c'est Hasbro. Et ici, on a le Deluxe Dark of the Moon. Donc, un autre pas très superbe. On a le Legend ici. Donc, une autre classe à part. Et on a, je crois, c'est le Micro Changer, ça, que ça s'appelle. Je ne suis plus trop certain. Mais, ouais. Donc, voilà. Cyber Era. Et il vient en boîte en mode robot. Et si vous voulez un robot Dark of the Moon Soundwave, lui. C'est lui. Et il est tellement beau en mode robot. Les détails, la peinture, les effets métalliques, le die-cast. Vraiment, tout est superbe sur lui. Si vous ne voulez pas une transformation complexe, par contre, vous êtes... Prenez-vous-le pas. La transformation fait partie de mes top 3 des plus complexes transformeurs de ma collection. Et j'en ai beaucoup de complexes. Lui, il n'est pas le fun à transformer. Il est frustrant. Mais, quand même, ça donne un beau résultat. Donc, à moins que vous aimez des transformations hyper complexes, que c'est rendu presque du puzzle chinois expert. Ça vous intéresserait peut-être. Mais, d'ici là, sinon, non. Au moins, il vient emboîté dans sa boîte. Il vient en mode robot. Donc, si vous voulez juste le mode robot, sans jamais le transformer, très haute recommandation. Il n'est pas cher. Il est excellent. Mais, ouais. À éviter la transformation à tout prix. Parce que... Ouf! Donc, ouais. C'est quand même une recommandation. Mais, faites très gaffe. Comme je dis. Mode robot, superbe. Transformation, merde. Et voiture, quand même bien. Mais, il y a quand même des problèmes avec des panneaux qui ne veulent pas tout à fait se clipper comme du monde. C'est très frustrant. Donc, ouais. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. Et, on se revoit à la prochaine.